Vas-y. On descend sur Golgari. Lui il est très con. Et lui il est plutôt con. Est-ce qu'il est suffisamment con pour avoir ses 5 ? Non je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Mais il a facilement un 4 bien solide. Voilà donc lui il ne meurt pas et tu vas faire tous les trades possibles. Je pense qu'il ne faut pas jouer au tour 3 si tu peux éviter. Ouais c'est si tu as déjà une bête à côté quoi. Ouais l'idée c'est que tes bêtes et trade en fait d'abord. Et en particulier il y a des bêtes qui n'ont pas récupération. Et derrière tu joues et tu commences à récupérer tes bêtes dessus. En gardant toujours une bête à sacrifier pour lui. Ouais. Et il va être très très chiant à gérer quoi. Il va être vraiment pénible. En dessous on a le champ de mortepont. Ah la fameuse carte dont on a discuté déjà l'autre soir. Je veux bien lui laisser ses 4 étoiles. Moi j'aime bien. C'est lent. C'est très lent. C'est très lent mais c'est relativement efficace quand même. Ouais puis toutes les cartes tu vas les jouer plusieurs fois. Enfin le late game est forcément pour toi ce genre de cartes quoi. Ouais c'est clair. C'est vraiment une carte où tu vas gagner le late game. Ouais forcément quand tu vas récupérer un terrain c'est pas extraordinaire. Mais à chaque fois que tu vas réunir une bête en plus tu ne la payes pas. C'est quand même cool. Ouais. Et sinon à chaque fois que tu vas récupérer tes anti-bêtes en late game. Enfin une fois que tu as passé l'élan de les créatures machin tu récupères que des spells et... Enfin tu peux pas trop mourir. Je pense pas que tu puisses mourir vraiment à la meule dans cette histoire quoi. Ça me rappelle un peu aussi la carte qui faisait récupérer à random un éphémère ou un rituel. Tu sais la... Je me rends pas compte. Et au pire tu joues 50 cartes. Aucune réaction. Le regard de granit. Alors lui c'est sûr que je vais lui laisser à 4 au moins. Ouais. T'es pas d'accord ? C'est une carte qui est très chère pour un effet symétrique en fait. Et même si tu vas forcément essayer de casser la symétrie. C'est une sorte de grâce tu vois. Enfin... Ouais mais ça coûte cher pour faire... Enfin pour tuer des bêtes qui coûtent 3 au moins il faut déjà 6 mana quoi. Ouais c'est vrai. Vraiment c'est 4 mana pour tuer tout le monde. Donc là ça gère pas les vrais problèmes. En gros c'est une carte si t'es déjà en train de gagner tu vas être en train de gagner encore plus. Pour moi c'est pas très bien. Non c'est une carte où tu vas te set up pour être en train de gagner plus dans un si t'es un peu moins bien. Ouais du coup c'est une carte qui donne énormément de boulot quoi. Bah ça demande du taf. Et les vrais aussi ça demande du taf. Il y a plein de cartes qui demandent du taf. Ouais je vais bien la descendre à 3. Non mais les cartes qui demandent du taf et qui demande aussi 7 mana c'est un petit peu pénible. Je sais pas ce que ça veut. Je pense pas que ça soit si bien que ça va. En scellé sera vraiment correct. En draf je pense que ça sera pas génial. Ok je descends à 3 alors. Ça roule. On passe sur la Gorgon de Korozda. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie elle ? Ah oui elle est plutôt rigolote. Il y a une Capacity qui va très bien avec récupération. Ouais ouais. Le contact mortel sur une D5 c'est très bien. D5 pour 5 c'est des stats corrects. Ou avec contact mortel. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que ça peut se monter à 4 ? Non c'est quand même un effet conditionnel. Des stats qui sont pas extraordinaires. C'est un effet conditionnel dans un endroit où tu vas avoir des bêtes avec des marqueurs assez rigoureux. C'est quand même conditionnel. Mais oui mais regarde l'effet que ça fait quoi. C'est moins 1, moins 1. C'est bien moins 1, moins 1. Ouais mais ça coûte 2 mana. Super tu l'as casté à 5. A priori quand tu commenceras à jouer t'auras 6 mana quoi. Donc tu peux faire jusqu'à moins 3, moins 3 dans le tour. Et recommencer à évolver les bêtes que t'as défoncées. Ouais. Non mais je dis pas. Quand ça marche bien c'est bien. Mais même quand ça marche que moyennement c'est très bien. Bah non c'est juste de 5 pour 5. Je pense que ça c'est 4. De 5 pour 5 contact mortal. Ouais ouais. Bah ouais cool. Mais. Ouais j'ai une carte qui peut faire vraiment des trucs bien. Mais qui demande énormément de mana. Et à partir du moment où t'as un marqueur. Mais la carte si tu penses. A partir du moment où t'as un marqueur quelque part. Quels que soient les trucs que tu vas faire. Ton adversaire il va devoir se réfléchir pendant 10 heures. A savoir combien tu peux enlever de marqueurs. Comment faire ses blocs. Enfin comment pas prendre l'enfer tout le temps. Ouais pour chaque marqueur que t'as. Mais Mersa va faire autre chose aussi quoi. Bah oui. Et toi t'as une deuxième phase principale aussi. Éventuellement après ta phase d'attaque tu vois. Ouais. Non mais. Je dis pas qu'elle est bien la carte. Mais. Tu dis pas qu'elle est bien. Si je dis pas qu'elle est pas bien. Tu penses juste qu'elle vaut pas ses 4. Ouais. Tu peux la mettre à 4 si tu veux. Bon on va garder les 4 pour Fuitry Fall. Pour moi elle vaut pas. Ouais plus. Déjà. Pas grand chose à dire dessus quoi. C'est un anti-bet non conditionnel. C'est tout n'importe quelle créature. Ca coûte un de moins que le précédent. Qui était un Fuit quasi-absolu en Orzo. Ouais. Euh. Gérer un artifact c'est sûrement moins bien que meulet de X. Mais euh. Mais voilà. Ca gère quand même. Ca peut quand même parfois être chiant de pouvoir gérer une oreille ou un truc comme ça. Et puis il faut pas régénérer. Ca peut être utile. Ouais. Contrôle troll en fait. Principalement. Il y a pas que le troll. Il y a la 4-2. Il y a 2 trolls en fait. Il y a 2-3 trucs qui peuvent régénérer dans l'expansion. Quel 4-2 ? Ah oui la 4-2 ouais. Ouais ouais. Mais bon. Jus tout c'est un anti-bet inconditionnel à 3 mana. Le défaut c'est le... Le défaut c'est le mana. Enfin. C'est pas sûr que ça soit vraiment un défaut le mana. Non mais les 2 couleurs de mana. Ouais. Toujours. Le squelette de ferme à putréfaction. Euh. Rien que pour son nom il pourrait valoir pas mal de mana. Pas mal d'étoiles. Euh. Je vais lui baisser à 3 quand même. C'est une 4-1 qui peut pas bloquer. Ce qui est un peu relou. Mais par contre elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. Un peu melant ton cimetière. Donc potentiellement en tremplissant un petit peu ton... Ton dravière de carte récupération. Voilà. Alors c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Après le fait qu'il puisse pas bloquer. Bon c'est peut-être un peu léger pour 4 étoiles. Mais... Ah oui non. Je pense pas le mettre à 4 étoiles. Si il pouvait bloquer ouais. Mais il y a moyen qu'il passait à 4 étoiles. Mais là... Si il pouvait bloquer c'était une autre carte. Là faut pas déconner quoi. Bloquer à l'infini. Alors ensuite... Noyade dans la fange. Ouais. Alors je pense pas qu'en limité soit très bien ça. Ouais je pense que pour aussi qu'on construit. Ouais j'ai ce rare. Ouais. Dis donc c'est bien si t'as ton spell à dit. Raciste tout à l'heure. Ouais. Enfin... C'est combo avec l'enchantement. Je trouve ça intéressant avec le truc qui... Faut penser à une carte là. Le Grisys Savage. Ouais. Même Grisys Savage souvent tu as pris un terrain. T'as peut-être moins limité Romain. Peut-être mais... De toute façon c'est une carte qui souvent... Enfin qui demande déjà d'autres trucs pour faire quelque chose. Et... Et qui... Ce qu'elle fait elle le fait pas très bien. C'est ça. C'est pas très bien. On descend donc sur... Tomber, relever. Euh... Ça discard 2 pour 4. Ou ça renvoie une carte d'un cimetière pour 3. Ouais. C'est... C'est correct. C'est extraordinaire. Je pense que c'est 2. Ça vaut peut-être 3. Peut-être pas. Ouais. Disons qu'il y a des decks où ça les vaudra. Mais t'as vraiment pas envie de prendre ça tôt. C'est ça. C'est quand même deux effets qui sont pas extraordinaires. Surtout pour ce coup de mana là. Ouais. Si t'arrives à faire l'union. En scellé sera pas mal quoi. En scellé ça vautra plus que ça. Voilà. On va le laisser à 2 celui-là. La pierre à 2. Et la gigate à 3. Et la gigate à 3. Voilà. Je rajoute mes jolies étoiles. On passe...